Nous avons déposé dans les délais, nous avions jusqu'à midi, nous avons déposé à 10h52 minutes précisément. Pour la première mise en demeure, c'est demain qui sera entendue au fond. Mais nous tenons quand même à déplorer le fait qu'on lui demande de présenter des observations, de répondre à une mise en demeure, qu'on le maintienne en prison en ne le laissant pas, ne le mettant pas dans des conditions de faire ses investigations, de regarder, de retrouver ses archives, d'être d'or et de répondre dans les meilleures conditions. Figurez-vous que c'est lui qui devait déposer, accompagné de ses avocats au besoin. Mais il n'a même pas été ni convoqué ni extrait. Il a fallu que nous soyons diligents pour obtenir de l'administration pénitentiaire qu'il nous autorise à faire sortir un document de la prison et le déposer. Donc c'est particulièrement grave et on aurait pu ne pas déposer. Lui, s'il avait demandé à comparaître personnellement au niveau de l'administration pénitentiaire, on ne pourrait pas le laisser partir parce qu'il n'y a pas une ordre d'extraction. Donc toutes les entraves ont été apportées. Je pense que le minimum aurait été de laisser Karim Ouad travailler dans les meilleures conditions pour assurer sa défense. Merci.